film de Kurochawa et vous avez pu le constater, ce n'est pas un chef d'oeuvre mais c'est intéressant quand on regarde l'oeuvre d'un grand cinéaste de voir son travail, de voir comment il a conçu son évolution, enfin sa place dans le cinéma, son rapport au cinéma et évidemment aussi le traitement d'un sujet qui l'intéresse, enfin qui l'a toujours intéressé d'ailleurs et même je dirais d'un sujet, de plusieurs sujets dont entre autres celui du médecin, celui du docteur qui l'en reprendra plusieurs fois dans son oeuvre et en particulier, bon j'oublie les titres parce que je commence à oublier les choses mais ce fameux film où il fait seulement la condition d'un grand chirurgien mais qui vient beaucoup plus tard qui est tout à fait intéressant mais ici aussi le film étant de 48 donc le Japon a perdu la guerre 3 ans avant, il faut repenser la société et là, évidemment, comment savoir s'intéresse au Yakuza, donc au impêche japonaise ici on dirait quoi ? Le milieu où je peux... enfin bon, le côté bandit et les codes de ce milieu-là qu'il aborde ici et de façon un peu simpliste disons. Ce qui est intéressant aussi c'est au plan du cinéma le fait qu'il se rattache à une école cinématographique extrêmement importante qui était celle de l'expressionnisme et en particulier de l'expressionnisme allemand et dont il reprend beaucoup de procédés et en particulier une recherche des effets pour qu'on accentue les violences et les rapports de force et entre autres dans le jeu même des deux acteurs, c'est-à-dire du médecin et du Yakuza le rapport de force étant non seulement étant tributaire du récit lui-même mais surtout étant accentué par le jeu d'acteurs qui en effet intensifie et de façon un peu excessive le jeu du rapport enfin le jeu justement expressionniste qui est exprimé ici mais aussi par exemple, si vous connaissez un peu le cinéma toute la fin du film entièrement en contre-plongée donc accentuant là encore le phénomène des effets et tout le film est fait sur constamment des effets des effets brutaux qui sont partout dans les raccords de plan les raccords de plan ne sont pas gracieux ne sont pas en continuité ils sont constamment en opposition les uns par rapport aux autres bref, c'est un film construit sur le heurté tout le temps heurté jamais vous n'avez un moment je dirais de repos, de douceur dans le traitement même quand il y a des femmes ça reste toujours brutal donc c'est un film qui est fait pour je dirais à la fois de façon symbolique parler au public évidemment surtout ne rentrait pas chez les yakuza ça c'est la première chose mais surtout il est temps que le monde des yakuza avec leur code qui est une sorte ça c'est intéressant évidemment je dirais pas de dépréciation mais de dégradation du système samouraï donc là arrêtons avec ça dit-il à l'époque bon ceci étant dit ça n'a pas arrêté puisque les yakuza sont toujours là et en effet toujours avec les mêmes codes donc de ce point de vue là le film n'a évidemment eu aucun effet directement sur la situation véritable du Japon et du monde des yakuza dans le Japon mais on sent bien qu'il y a une sorte de démarche d'un jeune cinéaste qui essaye d'intervenir et en même temps de faire un film qui est aussi un film qui renvoie non plus à ce moment-là à l'expressionnisme allemand mais qui renvoie aussi au cinéma américain et au film de gangsters alors c'est très intéressant de voir toutes ces espèces de combinaisons qui interviennent dans le système du film et qui le rend aujourd'hui un peu démodé on sent que ce n'est plus un film qui passe réellement aujourd'hui aujourd'hui on sent que c'est quand même forcé bon ceci étant dit le film est quand même intéressant me semble-t-il et quand on travaille sur un auteur puisque c'est un peu ce que nous faisons en ce moment ici à Anguien puisqu'en l'année prochaine on aura Fritz Lang on a passé justement sur Kurochawa pourquoi ne pas voir aussi les films qui avec le temps ne sont plus les grands chefs-d'oeuvre de ce cinéaste on en verra d'autres après on en a vu déjà un précédent celui-là ça fait du bien de le voir ne serait-ce que justement pour se rendre compte qu'un créateur n'est pas toujours parfait et qu'il a des recherches il a besoin de comprendre lui-même quel cinéma il veut travailler et bon là c'est un cinéma qui est l'expressionnisme qu'il a eu raison d'aborder de la façon mais qui va ensuite par exemple vous allez voir dans de l'escadette il y a 20 ans plus tard dans notre dernière séance comment là il va raffiner justement le monde enfin la représentation du monde de la misère là ne serait-ce que le premier plan sur le cloac commencer le générique sur le cloac comme ça bon c'est un peu c'est pas léger c'est le moins qu'on puisse dire bon je pense je suppose que la quasi-totalité d'entre vous voyait le film pour la première fois car ce n'est pas un film très connu de Kurochawa en plus je pense je pense qu'il qu'on a sorti que récemment je ne suis pas sûr qu'il ait que je n'ai plus ça en tête s'il est sorti à l'époque je ne pense pas je ne pense pas qu'il est il appartient à la série de One Side c'est ça alors il est ressorti à l'occasion de la rétrospective comment ? il est ressorti à l'occasion de la rétrospective Carlotta mais moi il me semble que je l'ai vu il y a 10 ans ou 15 ans à l'occasion de notre rétrospective oui ça je ne me souviens plus du tout mais enfin ce n'est pas un des films le plus connu de Kurochawa mais enfin je répète il me semble tout à fait intéressant dans une rétrospective que nous avons faite et et bon pour moi c'est quand même le moins parfait des films de Kurochawa que nous avons passé ici et il y avait longtemps que je n'ai pas revu et alors comme ça ça m'a semblé pas plus faible mais plus trop on va trop volontaire dans un système qui 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 périmé aujourd'hui voilà voilà l'impression que j'ai de ce film alors maintenant je vous laisse l'impression parce que vos impressions parce que ça m'intéresse aussi de savoir nécessaire que si vous voulez me contredire allez-y au contraire si vous trouvez que le film est un chodeur absolu je vous laisse faire bon alors oui si il n'y a pas de défenseur du film de chute d'oeuvre ça peut être aussi d'autres remarques qui parlent là non là c'est moi ah bon enfin je vais commencer moi j'ai juste envie de dire quoi effectivement vous avez sans doute raison le film est sans doute très appuyé dans la forme peut-être on peut trouver ça un peu maladroit parfois mais moi curieusement je trouve que c'est un film qui m'a plus touché en fait par rapport à Les Bafons par exemple qui est peut-être un film plus maîtrisé mais vous voyez ce que je veux dire les personnages sont plus simples et il y a quelque chose qui m'a touché plus facilement enfin dans le rapport entre le médecin et puis le gangster c'est vrai que la symbolique est très précise c'est à dire que il y a deux attitudes de courage dans la vie le courage du docteur et le courage du yakuza deux idées de l'homme comment être un homme et l'opposition de cette vie de cette option d'être un homme c'est pour ça que par exemple cette symbolique là qui préside au film et qui conduit le film va donner en particulier dans toute la première partie du film ces espèces de moments où les deux personnes les deux hommes ou les deux conceptions de l'homme ne peuvent pas se rencontrer sans immédiatement se bagarrer etc. c'est à dire que la manifestation immédiate de la symbolique et en même temps aussi du discours qui sous-tend cette symbolique c'est à dire en d'autres termes qu'est-ce que c'est qu'être réellement un homme c'est à dire en tout cas ce n'est pas la conception du yakuza la conception de l'honneur la conception du code de soumission totale au chef qui est celle du yakuza mais au contraire c'est celle du médecin c'est à dire c'est celle qui veut soigner l'homme qui veut soigner l'humanité et qui à ce moment là c'est là où est la véritable grandeur de l'homme alors bon c'est le le sens du film c'est vrai que de ce point de vue là comme il y a un côté je dirais un peu bon le terme est peut-être un peu violent mais un peu primaire dans l'expression de ce de ce de ce conflit ou de ce combat c'est vrai qu'il y a un côté un peu mélodrame enfin un peu mélo qui fait qu'on peut être touché je suis content d'ailleurs que le soyez personnellement je je regarde surtout je regarde la facture du film et cette facture bon me semble un genre je vous demande attendez moi vous donnez le micro je suis d'accord avec Jean-Paul je suis touchée par ce film c'est ça ah bon si c'est bien alors je suis content je suis content et puis j'aime bien ce côté justement presque comédia j'allais dire Del Arte ce serait plutôt Del Dramarté parce que j'aime bien ce côté accentué qui évolue effectivement du jeu des acteurs oui alors là je dis c'est à partir de l'école expressioniste comment ? attend prenez le micro parce que sinon on ne peut pas entendre oui je pense qu'effectivement il y a on pourrait dire comme un manichéisme du fait qu'on va de toute façon bien discerner ces deux conceptions de l'honneur de la dignité du respect de l'autre et je crois que c'est la forme c'est à dire comme vous l'avez très bien dit le fait que c'est surjoué et c'est pour ça qu'on peut parler aussi de comédia Del Arte dans 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 la mesure où le corps est énormément sollicité parce que du point de vue des acteurs c'est vraiment extraordinaire de les voir interpréter ces personnages c'est très impressionnant et d'autre part ça sert le discours de Kurosawa qui est quand même un discours militant et je pense que c'est pour ça que c'est accentué mais effectivement le fait de se placer en surplomb en faisant intervenir la morale et et la philosophie en quelque sorte il fait que l'esthétique et l'éthique ici sont une seule et même chose et c'est ça que j'ai aimé alors après évidemment on est dans comme vous l'avez très bien dit dans dans la misère dans 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 le cloac mais malgré cet environnement il y a toujours l'art de ses cadrages il y a toujours les la lumière la façon dont dans certains plans la lumière est mise en valeur justement ce type de lumière c'est justement celle de l'expressionnisme celle de l'expressionnisme tout à fait je me suis demandé aussi avec la scène des miroirs si c'était pas une citation d'Orson Welles mais peut-être que le film parce que c'est 40 48 oui ça pourrait être ça pourrait être et j'ai trouvé qu'il y a également très accentué la critique de cette société américaine qui envahit le Japon et quand même avec les bars l'alcool même les musiques c'est la chanteuse c'est Rita Edwards quelque part enfin c'est voilà je trouve qu'il y a quand même là de la part de Kurosawa une intention face à cette société américaine qui est dans le Japon c'est exact mais là il reprend directement des choses que je disais tout à l'heure c'est à dire que l'influence du cinéma américain et en particulier du film de gangsters de ce point de vue là aussi il veut se mettre dans ce registre là qui est en même temps enfin et il veut conserver le côté japonais mais dans le registre film de gangsters américain voilà et il y a également donc il joue sur une opposition je pense que c'est vraiment tout est conçu sur le chiffre 2 quoi sur l'opposition absolument je suis d'accord voilà et là encore l'expression c'est pas qu'il soit maladroit parce que moi je pense pas comme vous qu'il soit maladroit enfin bon il est long je pense qu'il insiste beaucoup parce que je crois que comme c'est un discours militant il veut convaincre et c'est ça peut-être le défaut du film mais voyez-vous j'ai vu dernièrement ce que vous avez projeté le chien enragé qui est de 47 j'ai été complètement subjuguée par ce film le chien enragé il y a une très très grande poésie il y a des cadres extraordinaires et justement sur le montage là il y a une fluidité d'images d'images différentes puisqu'il y a même des documentaires puisqu'il y a un match de baseball et là vraiment au niveau du montage j'étais stupéfait ensuite il y a la musique qui s'articulait parfaitement j'ai vécu un grand moment là et pourtant c'est 1947 oui mais c'est qui prouve et on retrouve la dualité puisque là on a également deux oui mais de toute façon vous l'avez toujours ça le policier le gangster oui mais ça vous l'avez toujours je crois c'est toujours le double toujours le double je ne sais pas si vous étiez là quand on a passé entre le scalé et l'enfer c'était aussi sur cette dualité là ceux du haut ceux du bas etc vous l'avez toujours chez Kurochawa mais le système je répète ici ce qui est dans ce film là où il a voulu pousser enfin je ne connais pas de lui un film aussi directement influencé par l'expressionnisme donc c'est lui par rapport à l'expressionnisme évidemment et c'est là il est pris au piège même de ce de ce style ou de cette de cette école qu'a été l'expressionnisme et évidemment qu'il laisse des traces c'est ce qu'il fait là remarquez vous avez eu raison de citer Orson Welles puisque Orson Welles aussi vu gain de l'expressionnisme en particulier son premier film Citizen Kane il faut comprendre puisque vous êtes quand même on est ici dans un ciné club l'importance de l'expressionnisme dans le cinéma et l'année prochaine si nous faisons Fritz Lang il vient directement de l'expressionnisme et en même temps dans le refus de l'expressionnisme parce qu'il y a l'expressionnisme est tellement marquant qu'en effet il y a un moment par exemple ça sera le cas pour Fritz Lang où il refuse l'expressionnisme mais il gardera toujours quelque chose de l'expressionnisme en tant qu'allemand et en tant que s'il y a du muet du cinéma muet allemand bon donc ça va le marquer mais beaucoup de gens seront marqués par l'expressionnisme John Ford est marqué par l'expressionnisme en France si aussi même en France carnet est marqué par l'expressionnisme Duvivier est marqué par l'expressionnisme là encore c'est extrêmement intéressant de voir à quel point cette école expressionniste qui est en effet vous parlez de dualité la première dualité de l'expressionnisme c'est le noir et le blanc c'est pas compliqué donc ce qui est noir et ce qui est blanc et ici dans la dualité entre nos deux hommes c'est en effet le noir c'est le yakuza donc et l'influence noire et l'influence blanche c'est celui du médecin donc toujours et en cela aussi la qualité mais aussi le défaut de l'expressionnisme c'est d'être un tout petit peu trop symbolique et donc à ce moment là d'être trop marquant et donc en effet de produire quelquefois des effets qui sont trop excessifs et qui avec le temps font que les films ne sont non n'ont pas la perfection enfin ne sont pas tout à fait les chefs-d'oeuvre qui peuvent être mais en même temps vous avez des films par exemple si vous prenez Murnao Murnao l'expressionnisme d'un en même temps il refuse d'être expressionniste ah c'est compliqué bon c'est pas simple mais c'est vrai que cette école expressionniste est capitale dans l'histoire du cinéma et que il est intéressant de voir justement qu'un cinéaste comme Kurochawa a été marqué par l'expressionnisme l'a travaillé et son est aussi démarqué ce qui est intéressant à voir l'évolution de son oeuvre mais il restera comme beaucoup plus que quelqu'un comme Miso Guichet qui au fond lui refuse l'expressionnisme et le travaille quand même je dirais qu'à cette époque là de 1930 à 1950 même 60 l'expressionnisme va demeurer un peu dans tout le cinéma va tarauder le cinéma après 60 on va se détacher de l'expressionnisme il n'empêche que même encore aujourd'hui vous avez des retombées expressionnistes vous êtes un peu à partir du moment où le cinéma se fonde sur la lumière donc sur l'éclairage et forcément à ce moment là vous êtes obligé de passer par le noir et le blanc le sombre le clair et le sombre etc et forcément vous en tirerez des effets dramatiques et donc à ce moment là voilà c'est obligatoire c'est pour ça que c'est pas simple moi ce que je vous ai dit par rapport à l'impression que j'ai eu aujourd'hui à revoir le film c'est que en effet il n'a plus je dirais la perfection qu'il a pu avoir au moment de sa sortie en 48 au Japon c'est à dire qu'à ce moment là le film fonctionnait parfaitement bien pour le spectateur le spectateur acceptait les effets fonctionnait enfin recevait très bien le film aujourd'hui les effets sont un peu trop visibles un peu trop accentués et donc ça peut gêner le spectateur c'est ce que c'est ce qui m'est arrivé ce soir en tant que spectateur voilà en même temps je reconnais qu'elle était du film vous n'aurez quand même à passer un mauvais film pour le plaisir de passer un mauvais film quelquefois au moins là vous savez que vous avez affaire à un artiste qui cherche à avoir une expression par sa mise en scène alors que vous avez tellement de cinéastes dont vous n'avez rien par la mise en scène donc ils sont simplement que des illustrateurs de scénarios mais qui ne disent rien par la forme elle-même par l'écriture elle-même au moins là vous avez une écriture indiscutablement et pendant tout le film vous voyez cette écriture simplement je répète ma sensation mon impression c'est qu'elle est un peu trop un peu trop expressive cette expression cette écriture voilà bon oui alors monsieur ne peut pas parler par la rame pardon juste au passage je vais passer la parole à monsieur je voulais juste je voulais juste finir sur cette histoire d'expressionnisme en fait et juste dire que moi j'avais beaucoup apprécié la scène en fait de duel au couteau finalement qui se termine dans la peinture blanche parce que là on est vraiment dans cette idée là de la couleur blanche en fait mais aussi juste avant la scène typiquement expressionniste du rêve du rêve fantastique et le côté fantastique ça c'est typiquement expressionniste alors là ça pourrait être carrément à l'époque du cinéma allemand 1920 ça tout à fait oui monsieur voulait parler pardon voilà c'est la première fois que je vois le film et je suis assez enthousiasmé alors j'ai un autre regard sur ce film le premier c'est au niveau le début du film énormément emballé pour plusieurs raisons c'est qu'au niveau de pas mal de séquences on rejoint pas mal de films policiers américains qui ont été traités 10 ou 15 ans après et l'autre regard qui est très intéressant c'est qu'à cette époque lorsque on a pris connaissance des archives sur Tokyo à l'époque de la sortie de la guerre donc l'époque de 48 il faut vous dire que la situation de Tokyo était quand même très mauvaise au niveau de la misère et au niveau de la criminalité à tel point que Marc Arthur à cette époque avait remarqué que les américains ne pouvaient pas dominer la criminalité au niveau de Tokyo donc il a passé un deal avec les Yasuka pour pouvoir contrôler la population et c'était à l'époque une des branches de la CIA qui contrôlait les Yakuza alors la question des bars et autres c'est très américain mais c'était un peu ce qui se passait et je retrouve vraiment ce que j'ai pu remarquer dans les archives de l'époque on retrouve les mêmes quartiers et ce côté glauque qu'on a vu au point de vue de la rue il y en avait quand même des centaines autour de Tokyo parce que c'est une ville quand même qui a été bombardée et 1300 forteresses qui passent sur Tokyo ça vous fait une ville quand même dans la misère et puis il y a aussi une autre chose qui est intéressante dans le film c'est la misère ça c'est un sujet que Kourshawa traite dans pas tous les films mais dans pas mal de films et en particulier vous allez le revoir très 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 quintessentier et admirable dans le dernier film que nous passons dans dans de Scadenne et bon et c'est vrai que pareil comme vous dites vous avez entièrement raison sur 48 mais en même temps aussi il est intéressant le fait que c'est la tuberculose or la tuberculose à l'époque c'est très important il se trouve que j'ai la chance par rapport à vous à avoir vécu déjà un peu l'avant-guerre et c'était la hantise la tuberculose avant-guerre en 48 on vient d'inventer la pénicilline etc mais il est évident qu'au Japon ils ne l'ont pas encore et même en Europe la pénicilline est arrivée dans les années 47-48 et en plus très peu développée en même temps la tuberculose on commence en fin de compte en tout cas à la contrôler peu à peu mais en 48 on est même je répète en Europe la tuberculose fait encore beaucoup de ravages donc le fait justement de prendre l'idée de la de la misère et de la tuberculose et en effet d'un pays qui sort de guerre et qui est donc extrêmement sujet à ce résultat de la prise de santé c'est évident que le film tient compte de ça par en plus il était tout à fait intéressant qu'au début du film le médecin voit les enfants jouer à côté de cette espèce de mardi d'égout et il leur dit vous allez attraper le typhus c'est à dire que donc le rapport de la santé publique au Japon en 48 et en effet à Tokyo ça jouait c'est évident et le film aussi reflète ça je veux dire que je trouve que c'est une idée très intéressante d'avoir joué la tuberculose et cette idée sur la tuberculose qui est très à mon avis de la pointe de la pointe de la pointe très intéressante pour l'exploitation c'est à dire le Yakuza doit montrer qu'il est un homme donc il n'a peur de rien donc il doit triompher de tout et donc il n'y a pas aucune raison la tuberculose il ne va pas d'entendre parler parce que ça l'empêcherait d'être un homme et c'est aussi le sujet qui est en même temps traité dans le film de ce point de vue là encore le film est en effet intéressant bon moi je vous parlais surtout de la façon dont la forme a été travaillée par Kurochawa qui aujourd'hui est un peu semble-t-il un peu dépassé mais vous avez raison par ailleurs sur le sujet lui-même et l'époque la façon dont il a travaillé ce sujet en effet c'est intéressant c'est un témoignage en tout cas un témoignage qui reste je suis content que vous savez évidemment je suis très content que ça vous plaise les réflexions que je me fais c'est plus par rapport à l'écriture donc mais en même temps vous avez quand même à faire un grand cinéaste donc ça peut pas être inintéressant c'est tout oui petite remarque au passage parce que le mois prochain on va passer vivre donc avec avec l'acteur qui joue le médecin dont j'oublie tout le temps le nom en fait qui était et oui parce qu'il y a aussi cet acteur là qui est extraordinaire un grand acteur qui joue plusieurs fois chez Kurochagwa et puis surtout dans le film vous avez c'est le premier film de Mifune oui aussi et Mifune que vous avez déjà vu précédemment a commencé par le mois d'herbier qui a été l'acteur de Kurochagwa pendant presque 15 ans il était Mifune a été comment dirais-je le Kling le Clark Gable japonais l'acteur archive archi star du cinéma japonais et il commence il a commencé avec ce film il a interprété des rôles très différents comment ? il a interprété des rôles très différents très différents celui qu'on avait vu le mois dernier c'est directement alors là c'est le héros c'était tout à fait différent non non il a un registre tout passionnant Mifune et là il est tout à fait à ses débuts il est encore très jeune il doit avoir je ne sais pas il doit avoir maximum 30 ans à l'époque je ne me rends pas compte le cas je peux l'avoir mais il débute en fait ce que je voulais dire par rapport à Vivre aussi le film de Vivre qui doit dater des années 50 Vivre le film des années 50 oui je trouvais intéressant par rapport à celui-là puisqu'il va finalement parler de dégoût en fait c'est la même ça parle de ce même problème de cloaque l'espèce de dégoût à saigner c'est quelque chose qui revient finalement d'un film à l'autre en fait le début du film est intéressant pour ça tout le début sur le cloaque la pègre qui est déjà tout de suite là à côté comme si la pègre ne pouvait être que que à côté des égouts que liée au cloaque voilà encore c'est pas c'est pas d'une grande subtilité c'est pas très subtil c'est pas très subtil c'est direct en tout cas au moins on dit les choses bon je sais pas d'autres réactions oui attendez je vais vous retrouver une seconde si vous pouvez si vous pouvez surtout parler d'un micro oui est-ce que j'aurais voulu savoir c'est ce que vous pensiez du personnage justement du comment vous dites excusez-moi j'ai oublié le nom des gangsters japonais des yakuza oui du yakuza parce qu'on a deux yakuza on a celui qui va revenir de prison et puis on a le héros du film et je trouvais que la manière dont l'acteur jouait et peut-être de la façon dont il était filmé il y avait comme une une mélancolie et que justement ces premières images du cloac qui sont sordides avec finalement ce personnage qui est qui est le grand caïd il a tout le monde à ses pieds il n'y a aucun problème mais il n'est pas satisfait et j'ai trouvé moi qu'il y a une certaine mélancolie qui fait qu'il prend la solution de la mort non pas à mon avis non pas à cause du code des yakuza mais parce que finalement cette vie n'arrive pas à complètement le satisfaire oui mais non ce qui est là je trouve que c'est subtil et que ce n'est pas manichéen non mais si vous prenez cette idée là qui est juste c'est que en fait l'idée du personnage du yakuza donc donnant lui son acteur mifune bon ce personnage en fait nous sommes après la guerre il veut être un homme un homme libre et il croit que le code des yakuza est un code d'honneur il ne faut pas oublier que c'est pour ça que vous parlez de l'importance quand même chez Kurosawa du samouraï je le répète pour ceux qui n'étaient pas là que Kurosawa sa famille même s'ils ont des familles de samouraï donc ce code de là il l'a quand même en tête et donc qu'est-ce que après la guerre peut avoir un japonais qui voudrait quand même se comporter avec une certaine noblesse de toute façon bon il va chez les yakuza et il rentre chez les yakuza et il ne veut pas se rendre compte qu'en rentrant chez les yakuza il absorbe alors là c'est là le côté symbolique il absorbe un mal et ce mal va être exprimé directement par la tuberculose mais c'est cette idée là quand je vous dis que le film travaille le symbolisme c'est dans ce sens là qu'il travaille le symbolisme il est évident qu'il faut prendre la tuberculose qui est le mal à l'époque on sait très bien que depuis le 19ème siècle la tuberculose ça a hanté quand même pas mal de récits et en même temps il est vrai que la tuberculose a été codée par même comme je vous prenais pendant j'étais là l'opéra de comment Atraviata c'est un peu cette idée là qui est vous avez une idée morale à l'intérieur même où on se sert d'une maladie pour introduire une idée morale à l'intérieur et une sorte donc de dégradation et en même temps aussi de rédemption ce qui est le cas de Bernard de Terpley et ça c'est un peu il travaille sur cette idée là sur ce personnage en effet qui voudrait et qui à la fin le combat c'est en effet le combat du chevalier par rapport au méchant quoi et donc il y a comme toujours ce que l'on savait ce côté savouraï que nous dirions en Occident c'est la chevalerie on est dans la chevalerie et on le voit bien quand il traite les films de samouraï il les traite on en a parlé déjà un peu à la western et les westerns sont une reproduction ou un développement moderne pour les américains du code de chevalerie du Moyen-Âge et ce sont ces codes là qui fonctionnent dans le western donc il y a si vous voulez des rapports et tout à l'heure vous avez parlé en effet du rapport avec le cinéma américain c'est dans ce sens là aussi et le film joue sur cette symbolique là donc que certains d'entre vous aient été touchés c'est parce qu'on est aussi dans cette symbolique là c'est très bien moi aussi d'ailleurs de toute façon le film me plaît dans dans son dans son projet je suis un peu réalisant sur la forme bon voilà bon ben peut-être à moi que vous ayez encore une j'ai eu une intervention qui serait très très bienvenue bon ben on va donc la semaine la fois prochaine ah les deux derniers c'est les deux derniers je crois les deux derniers c'est le mois prochain c'est Vivre et ensuite en mai on aura Dodes-Cadène alors là j'attends avec impatience votre réaction parce que Dodes-Cadène donc il est de 71 si j'ai pas de mémoire bon je peux vous raconter une histoire comme ça rapide il se trouve qu'il y a eu un festival à Avignon enfin le festival à Avignon et c'est un ami à moi qui avait introduit le cinéma juste après 68 dans le festival à Avignon et à l'occasion de ce festival en 71 Kurosawa était venu et avait présenté Dodes-Cadène et moi j'avais trouvé absolument sublime Dodes-Cadène mais malheureusement le film a été très mal reçu et en particulier très très mal reçu au Japon et Kurosawa a fait une tentative de suicide devant l'échec de ce film c'est peut-être pas que cela qui l'a conduit au suicide heureusement il a raté le suicide donc ça va bien mais comme quoi même quand il fait un chef d'oeuvre sur la mise comme dans ce film il peut avoir des réactions tout à fait très mauvaises des gens qui n'ont pas qui ont rejeté le film etc en fait c'est un film qui avait très attaqué au moment de sa sortie c'est pour ça que j'y tiens énormément donc voilà on espère que vous serez nombreux à cette dernière séance oui vous venez le voir parce que c'est vraiment un très beau film voilà merci beaucoup merci 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 merci